Les indices de la zone euro reculent en ce début de semaine. En revanche, le FTSE gagne du terrain et bénéficie de la chute de la livre sterling, suite aux propos de Theresa May, qui évoque un hard Brexit. Et juste avant la clôture, le stock 600 reculait de 0,60% à 363,30. A Londres, le FTSE gagnait 0,20% à 7227 points. Et puis à Francfort, le DAX perdait 0,50% à 11 546,02. A la Bourse de Paris, le CAC 40 reculait de 0,57% à 4882 points. Il y avait 26 valeurs en baisse pour 14 valeurs en hausse. Et on retient parmi les plus fortes baisses du jour Société Générale, qui perd 2,55% à 46,13. Nokia recule de 2,35% à 4,60 euros. Carrefour, cède 2,20% à 22,80 euros. Et puis à la hausse, on note Kering, qui augmente de 1,45% à 216 euros. Sur le marché d'échange, l'euro vaut 1,0518. Le dollar vaut 117,05. Et sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT 10 ans est en baisse de 1,8 BP à 0,81%. En direct depuis Wall Street, c'était Fanny Texier pour Trading Central. Excellente journée à tous.